L'efficace énergétique est dans une transition énergétique tellement importante aujourd'hui parce que plusieurs secteurs sont concernés, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes avec l'éclairage public et bien sûr l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il est nécessaire d'avoir une politique volontariste d'efficace énergétique qui propose sur des réglementations, qui repose sur des accompagnements de technicité financière, qui repose sur la formation et de la solidarisation. Ici, nous sommes aux Rencontres Africa 2019. Plusieurs thèmes sont présentés aujourd'hui, dont le thème de l'énergie. Dans le thème de l'énergie, notre pays montre son savoir-faire public et privé, avec la politique menée et portée au plus haut niveau de l'Etat, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficace énergétique, les agences dédiées, Mazen et Lamé, mais aussi avec un volet secteur privé important. Nous montrons un petit peu ce qui se fait dans le domaine des grands projets et comment ils sont faits, quels gouvernants, pensent, et aussi dans les petits projets qui sont très intéressants pour le continent. Aujourd'hui, il y a 600 millions de citoyens africains sans électricité. Des solutions existent, très démocratiques, parce qu'elles touchent directement le citoyen, l'agriculteur, l'industriel, petit à l'industriel sur le continent, qui peut tout de suite avoir sa fourniture d'énergie. Comme vous le savez, ce besoin d'électricité est très important aujourd'hui. Des solutions économiques, environnementales, créatrices d'emplois existent, et c'est ce que nous allons présenter. Nous montrons aussi qu'aujourd'hui, les acteurs privés sont importants et Lamé, avec ses conventions, avec les différentes agences du continent, mais aussi avec son centre de formation à Marrakech, qui accompagne pour qu'ils renforcent les capacités dans ce domaine. Il est très important que les jeunes africains aussi soient formés pour pouvoir installer, pour pouvoir dimensionner correctement tous ces nouveaux systèmes qui amèneront l'électricité à tout le monde.